Pour comprendre la réactivité des aldéides et des cétones, on va étudier plus en détail les caractéristiques de la double liaison carbone-oxygène du groupe carbonyl. Tout d'abord d'un point de vue orbitalaire, ensuite on verra les aspects géométrie spatiale, et enfin on parlera de la polarisation de cette liaison. Alors commençons par les aspects orbitalaires. Je vais d'abord m'intéresser à notre carbone, et on va définir son état d'hybridation. C'est un carbone qui est lié à 3 atomes par une liaison sigma, et donc si je dois calculer son nombre austérique, j'ai donc d'abord le nombre de liaisons sigma, ici 3, plus le nombre de double liaison, 0, et donc on a un nombre austérique de 3. Ce qui signifie qu'on a besoin de 3 orbitales hybridées pour ce carbone, et donc on est en état d'hybridation sp2. On sait que les orbitales hybridées sp2 ont une configuration géométrique dans l'espace trigonal plane, et donc je vais représenter ici mon carbone avec ces orbitales hybridées sp2, alors que je vais essayer de dessiner le mieux possible, donc sachant qu'elles sont sur un plan. Voilà, donc celle-là elle est derrière, celle-là elle est devant nous. Je ne dessine que les lobes principaux, il y a aussi les petits lobes dans la continuité de l'axe, mais sinon on ne verra pas grand chose sur mon dessin, donc je me limite à ces lobes principaux. Et on a également pour ce carbone, une orbitale non hybridée pi, qui est perpendiculaire au plan. Bon, celui-là est trop moche. Donc qui est donc perpendiculaire au plan. Et si je dessine même mes électrons, donc je vais avoir un électron dans chacune des orbitales sp2, et un électron dans mon orbitales pi. Je peux même préciser que je suis dans un plan. Si je regarde maintenant mon oxygène, ici, et que je définis son état d'hybridation, donc de même, son nombre austérique, ça va être le nombre de liaison sigma, donc 1, plus le nombre de doublés non-diants, et là on en a 2. Donc, un nombre austérique de 3. Donc on a également un état d'hybridation sp2, avec 3 orbitales hybridées sp2. Si je dessine mon oxygène, ici, pour représenter la liaison, je vais donc avoir une première orbitale sp2, comme ça, une vers l'arrière, et une devant, et également une orbitale pi perpendiculaire au plan, et si j'indique mes électrons, j'ai un électron, ici, dans cette orbitale. Ces deux orbitales sp2 correspondent aux doublés non-liants, donc on a deux électrons dans chacune, et un électron dans mon orbitale pi. Voilà. Je peux même représenter sur mon dessin, pour être complète, les orbitales 1s, les atomes d'hydrogène, qui sont reliés au carbone, ici. Donc je suis partie sur l'exemple du formaldéhyde, pour faire le plus simple. Et comme ça, sur mon schéma, je retrouve mes 3 liaisons sigma de ma molécule. Et en ce qui concerne les orbitales pi, on a un recouvrement latéral, ici, qui correspond à la liaison pi. On retrouve toutes les liaisons de notre molécule initiale. Intéressons-nous maintenant à l'aspect géométrique de cette molécule. Si j'applique la méthode VSEPR à mon carbone, ici, j'ai une configuration AX3, ce qui signifie que je vais avoir une géométrie trigonale plane. Géométrie trigonale plane. Donc si je dessine mon carbone, ici, avec cette géométrie trigonale plane, je vais avoir ma double liaison avec mon oxygène. Et en avant du plan, un atome d'hydrogène. Et en arrière du plan, un deuxième atome d'hydrogène. Je vais préciser ici que je suis dans un plan. Et je vais avoir des angles de 120 degrés entre les trois substituants de mon carbone. En ce qui concerne maintenant l'aspect polarisation de la liaison. Alors, ce qui caractérise notre liaison carbone-oxygène, c'est la différence d'électronégativité entre l'oxygène et le carbone. En effet, notre oxygène est beaucoup plus électronégatif que notre carbone. Ce qui signifie qu'il va avoir une forte tendance à attirer vers lui les électrons de la double liaison qu'il forme avec le carbone. Et donc, on va avoir une charge partielle négative sur l'oxygène et une charge partielle positive sur notre carbone. On va retrouver ça pour le formaldéhyde, pour un aldéhyde classique et pour une cétone que j'ai dessinée ici. Voilà. Je peux m'écrire le moment dipolaire ici. Ce qui est intéressant, c'est que notre carbone porte une charge partielle positive. Cela signifie qu'il est électrophile. Notre carbone, il est électrophile. Cela veut dire qu'il va pouvoir réagir avec des nucléophiles. Et plus ce carbone va être électrophile, plus la réaction avec les nucléophiles va être favorisée, va être facilitée. Si je regarde mon aldéhyde ici, on a un groupement alkyl R attaché à mon carbone. Et tu dois te rappeler, quand on a parlé des carbocations, on a expliqué que les groupes alkyls avaient la propriété d'être inductifs d'honneur, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir apporter une densité électronique vers ce carbone qui porte une charge partielle positive et donc stabiliser cette charge partielle positive partielle. Si cette charge est stabilisée, ce carbone va être moins réactif. Dans le cas des cétones, on va avoir des groupes alkyls des deux côtés du carbone du groupe carbonine, avec donc des effets inductifs d'honneur par le groupe R et le groupe R', et donc une charge partielle positive ici qui va être d'autant plus stabilisée. Ce carbone va donc être moins électrophile et moins réactif que pour l'aldéhyde et que pour le formaldéhyde. Donc si j'indique la réactivité du carbone électrophile, ça va être d'autant plus important pour le formaldéhyde, pour lequel la charge partielle positive n'est pas du tout stabilisée, un petit peu moins pour les aldéhydes avec les effets d'honneur du groupe alkyl ici et encore moins pour les cétones qui ont deux groupes alkyls de chaque côté. Donc nos aldéhydes et nos cétones vont pouvoir réagir grâce à leur carbone électrophile. Si je dessine une molécule d'un point de vue spatial, je vais avoir ceci comme géométrie, comme on l'a vu juste au-dessus, avec une géométrie trigonale plane pour le carbone. Donc un plan et des angles de 120 degrés entre les trois substituants du carbone. Ces groupes R, R' peuvent être des groupes alkyl ou des hydrogènes en fonction qu'on a, formaldéhyde, aldéhyde ou cétone. On va donc avoir un nucléophile qui va pouvoir agir sur ce carbone électrophile, donc attaquer ce carbone et envoyer les électrons de la liaison pi vers l'oxygène ici et on va ainsi former le composé suivant. Donc le carbone est lié maintenant à l'oxygène qui a trois doublets non-liens, donc qui portent une charge négative. Il est lié au nucléophile. Je peux même faire cette liaison en bleu puisqu'elle provient du doublets non-liens du nucléophile ici. Et j'ai toujours un groupe R' en arrière et un groupe R' devant. La configuration ici de ce carbone fait qu'au niveau spatial, je vais avoir un tétraèdre. Et donc on appelle cet intermédiaire un intermédiaire tétraédrique. Un intermédiaire, c'est souvent un intermédiaire réactionnel, le mécanisme continu, un intermédiaire tétraédrique. Voilà. Et dans un tétraèdre, on sait que les angles entre les différents substitutions du carbone vont être plus petits que dans la géométrie trigonale plane puisqu'on va être à 109,5 degrés. Je ne vais pas l'écrire partout. Voilà, 109,5, 109,5, ici aussi, ici aussi. Donc d'un point de vue encombrement stérique, qu'est-ce que ça veut dire ? Notre nucléophile, ici, son attaque va être d'autant plus favorisée qu'il ne va pas avoir de gènes stériques de la part du groupement R et R'. Donc plus R et R' sont petits, plus le nucléophile va avoir de la facilité à attaquer. Au contraire, si nos groupes R et R' sont des gros groupes alkyls bien encombrants, le nucléophile va avoir d'autant plus de mal à venir attaquer le carbone, à avoir la place d'attaquer ce carbone. De plus, lorsqu'on va former l'intermédiaire tétrahydrique, on va réduire l'angle entre le groupe R et le groupe R' ici, qui passe de 120 à 109,5 degrés. Donc si ces groupements étaient très importants et très volumineux dans l'espace, ça va être d'autant plus difficile de les rapprocher que si c'était de simples hydrogènes ou de tout petits groupes. Donc cela signifie que plus les groupes R et R' sont importants, plus il va être difficile pour le nucléophile d'attaquer le carbone. Et ceci, ça confirme encore plus l'ordre de réactivité que j'avais écrit ici, c'est-à-dire que pour les mêmes raisons, il va être plus facile pour un nucléophile d'attaquer le formaldéhyde qui n'a pas de groupement alkyl ici, mais simplement des hydrogènes qui ont un très faible encombrement stérique. Cela va être un peu moins facile d'attaquer un aldéhyde qui va avoir un groupement alkyl qui peut gêner le nucléophile et gêner au niveau du rapprochement des angles, et encore plus difficile d'attaquer une cétone pour lequel on peut avoir des groupes importants qui vont gêner le nucléophile lors de l'attaque et qui vont rendre plus difficile le passage à cet intermédiaire tétrahydrique. Donc en conclusion, les réactivités des aldéhydes et des cétones sont dues à la polarisation de la liaison du groupe carbonyl-carbone-oxygène avec une charge partielle positive sur le carbone qui devient électrophile. Et pour des raisons à la fois de stabilisation de cette charge partielle positive et d'encombrement stérique, le formaldéhyde est plus réactif que les aldéhydes qui sont plus réactifs que les cétones. Merci. 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 Merci.